En regardant le match d'hier, Luis Fernandez, qui est l'avocat évidemment préféré de Marcello Bielsa, ne peut-on pas... Je suis la vodka du football, moi, je ne suis pas l'avocat d'ici de Marcello Bielsa, je suis là d'un coût sur le temps, qui travaille sur RMC, qui regarde le football et qui est... Mais tu as toujours défendu le bilan... J'ai une certaine légitimité d'avoir été entraîneur, excusez-moi de vous le dire encore, en exercice, d'avoir gagné une Coupe d'Europe et des titres et d'avoir aussi été joueur de haut niveau. Tu as toujours défendu Marcello Bielsa, hier, il me semblait, en regardant ce match-là, que les joueurs l'avaient lâché, c'est ce que vous dites dans le football des fois, qu'il y avait quelque chose qui ne se passait plus sur le terrain, une espèce d'abandon général. Est-ce que vous faites ce constat, M. Fernandez ? Moi, je fais un constat, j'ai envie de laisser d'abord parler le Marseillais, je ne sais pas, il est tout sur place. Toi, tu es l'avocat, mais tu ne te mouilles pas, je fais ça. Je vais mouiller, je vais mouiller. Vas-y alors, mouille-toi d'après, pourquoi il faut poser des questions. Ça veut dire que les problèmes, les soucis de l'Olympique de Marseille ont commencé à partir du mois de janvier. C'est quand même assez surprenant, dans cette équipe, dans ce club, c'est que c'est toujours, comme on dirait quelqu'un, c'est la faute à... Je suis tombé par terre. Oh merde, il a bossé, quoi. C'est la faute à Voltaire. Il nous a préparé un coup. C'est énorme. C'est incroyable. Marcello, c'est encore le seul responsable. Tu es venu cette nuit travailler. Non, je n'ai pas envie de travailler, je me suis levé, je n'ai pas besoin... Je ne suis pas suffisamment assez intelligent comme toi. Son mec, il est arrivé à 7h du matin, il a fait la playlist. Je ne suis pas suffisamment assez intelligent comme toi ou comme d'autres pour vous dire. C'est vrai qu'à Marseille, vous avez inventé le feu, la poudre, le football, tout est un acquis. Et le fil a coupé le beurre. Les poissons, les bâtons, vous avez tout inventé. Surtout la bouillabaisse. Mais oui, même jusqu'à nous dire et vous en prendre un homme. Bon, alors d'accord, ok. C'est vrai qu'il est responsable. C'est vrai qu'il se trompe. C'est vrai qu'il fait du marquage individuel. C'est vrai qu'il fait des changements de système. C'est vrai que les joueurs sont fatigués par sa faute, par ce trop de travail. C'est vrai que certains viennent en conférence de presse nous dire que c'est fatigant. Mais dites-moi, messieurs, quand est-ce que vous allez savoir que dans le football, dans le sport de niveau, il faut bosser, il faut travailler ? Imaginons que l'ouvrier qui se lève à 7h du matin, 8h, et que tous les jours, ils disent, et que tous les ouvriers disent, tous les jours, on fait la même chose à l'usine. Mais dites-moi, messieurs, il faut travailler, il faut bosser pour obtenir. Et après, le niveau de votre équipe. Il y a des joueurs, t'attends, je ne peux pas dire. Il y a le niveau de votre équipe. Tu es très bon, ce matin. Il y a des bons, il y a trop de différences. Il y a des bons, il y a des moyens. De tous ces éléments que vous avez, je ne sais pas dans quel grand club ils joueraient, dans quel pays ils joueraient. Ils n'ont pas le niveau. Même un Français qui s'appelle Gamero, il est remplaçant au FC Civi. Alors, je vais te dire, pour trop de différences, c'est quand on est des joueurs techniques, physiques, et qu'ils ont l'intelligence au point tactique. Alors, je ne sais pas quel moyen je peux leur donner à certains d'entre eux. La seule chose que je peux leur dire, c'est qu'il y a certains qui font qu'ils s'en aillent, qu'ils arrêtent, parce qu'ils ont la chance de travailler avec un homme. Alors, cet homme-là, je suis d'accord. Il a aussi sa part de responsabilité. Il fait ses fautes. OK. Il assume. Après chaque match, il se dit, C'est de ma faute, c'est pour vous réveiller, vos chers auditeurs marseillais. Et vous avez raison. Et vous avez raison. Et vous avez raison, et je vous suis. Mais il va partir, messieurs, parce qu'il l'a acté depuis le début. Et vous le savez, messieurs, vous, supporters marseillais, que depuis cette fameuse conférence de presse, le monsieur le vit mal. Le monsieur fait pour le mieux. Et il les défend après chaque match. Et là, depuis le mois de janvier, il y en a qui sont en train de négocier leur contrat. Ils sont en train de négocier leur contrat pour partir. L'institution, ils n'en ont rien à foutre, ces joueurs. Ils les emmerdent, cette institution. Et c'est pour ça que c'est important de savoir aujourd'hui taper. Parce que cet homme-là, qui est monsieur Marcelo Belsa, il ne le mérite pas. Ces mecs-là ne le méritent pas. D'autres l'ont mérité. Et je vois aujourd'hui à Bilbao, et je vois en Chili, et je vois dans des pays en Argentine, que quand il est passé, quand il passe... Oh, respire, respire, Louis. Non, mais je ne peux pas aller pendant deux heures avec toi. Non, mais là, tu peux faire une emboulie, que tu es vieux, déconne pas. Allez, vas-y, amuse-auteurs. Regarde-toi, si tu as des arguments, fais de notre habitude, comme il n'y a pas. Louis, écoute-moi, Louis. Louis, non, tu vois, c'était d'un lyrisme échevelé. C'était superbe, vraiment. C'était superbe. J'ai eu envie de pleurer.